Encore une fois, je vous dis bienvenue sur notre programme de prière. En tout cas, aujourd'hui, c'était notre jour nouveau que Dieu a créé pour nous tous afin de nous bénir, afin de nous guérir, afin de nous délivrer. Aujourd'hui, comme d'habitude, c'est une autre série de bonnes nouvelles. Alléluia! Oui, nous allons continuer notre programme de prière comme je vous l'avais annoncé et comme on l'a déjà commencé. La fois passée, on a commencé notre série de prières. Et aujourd'hui, j'ai un nouveau nom. C'est le nom de prière de délivrance par le tonnerre et par le feu. La prière de délivrance par le tonnerre et par le feu. Alléluia! Oui, aujourd'hui, je pense que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que, oui, nous prions. Oui, nous allons partout chercher la prière. Mais nous attendons l'exhaussement des prières. Nous n'en trouvons pas. Aujourd'hui, alors, c'est une grande nouvelle. Parce que nous allons faire des prières qui seront exaucées. Inévitablement exaucées. Pourquoi? Parce que nous croyons que c'est Dieu qui nous a appelés. Et c'est Dieu qui nous a instruits, qui nous a ordonnés de faire cette prière. Alors, il sera avec nous jusqu'à la fin de l'âge. Alléluia! C'est ce qu'il a dit dans Matthieu, chapitre 28, verset 18 jusqu'à 20. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de l'âge. C'est pourquoi, dans le livre de Marc, chapitre 16, quand les apôtres sont allés maintenant à l'œuvre, Oui, le Seigneur était avec eux. Et il faisait des grandes œuvres, des grands miracles, des signes, des prodiges. Car ils étaient avec lui. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, car nous faisons la prière. Nous ne ferons pas autre chose qui est en dehors, qui est au-delà de ce que Dieu nous a dit de faire. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, moi, ma foi est inébranlable. Je ne doute pas. Je sais que Dieu sera avec nous. Il va exaucer nos prières pour sa gloire. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi je te dis, c'est une prière qui sera inévitablement exaucée. Nous allons prier. Nous n'allons pas faire autre chose. Et la Bible nous dit dans le livre de l'Acte des Apôtres, chapitre 12, la Bible nous dit que quand Pierre était arrêté, quand Hérode, le roi Hérode, voulait le tuer le lendemain, à quelques heures seulement de sa mort, la Bible nous dit que l'église de Pierre a fait une prière sérieuse. Ils ont prié sérieusement. Et la Bible dit que le résultat a été une série de signes et de prodigies. Hallelujah. Et c'est lui et la mort qui voulaient tuer Pierre. C'est elle qui a été tuée. Tels les prix qui croyaient prendre. Hallelujah. C'est ce que je suis en train de dire maintenant. Notre prière, sans doute, notre prière sera une prière des réponses. Non seulement des réponses, mais des grandes réponses. Parce que la Bible dit qu'il répond à nos prières au-delà de ce que nous avons demandé, même au-delà de ce que nous ne pouvons pas nous imaginer. Voici le Dieu. La Bible dit, toi qui écoutes la prière, tout le monde viendra vers toi. Et Dieu nous dit, priez sans cesse. Parce que c'est dans la prière que Dieu veut se manifester. Quand nous lisons la Bible, Jésus a dit, tout ce que vous allez demander en mon nom, je le ferai pour que mon Père soit glorifié. Et tout ce que vous allez lui demander en mon nom, il le fera pour que je sois glorifié. Mon frère, ma sœur, Dieu est venu alors. Aujourd'hui, nous allons faire une prière. Non pas comme les autres, mais c'est une prière que les gens, beaucoup de gens, évitent, esquivent. Mais aujourd'hui, Dieu m'a convaincu. C'est par cette prière que nous allons commencer. Et nous allons prier contre la folie. Contre l'esprit de folie. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, nous sommes dans le temps moderne. Nous sommes dans la civilisation. Nous sommes dans le 21e siècle. Mais cela n'empêche que nous faisons face à un problème très épiné, très sérieux. Et ce problème, c'est le problème de la folie. Mon frère, ma sœur, j'ai une très mauvaise nouvelle. C'est que cet esprit de folie, si cet esprit de folie n'est pas freiné, n'est pas arrêté, j'ai peur qu'il va faire de très grandes, grandes mauvaises choses. Oui. Parce que quand vous vous réveillez le matin, la nouvelle c'est que la femme de telle est devenue folle. Le fils de telle est devenue fou. Un grand musicien est devenu fou. Un grand politicien est devenu fou. Une fille avec une beauté angélique est devenue folle. Une grande personnalité dans le pays tant national qu'international est devenue folle. Mon frère, ma sœur, ne voyez-vous pas que la folie doit être arrêtée ? Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions comprendre que la folie est une machine, c'est une machine qui continue à tuer beaucoup de monde. C'est comme un loup qui est tendré de prendre les gens, de prendre les animaux, les bétails de notre maison. Mais nous ne nous en rendons pas compte. Mon frère, ma sœur, je parle maintenant aux leaders du monde. Je parle maintenant, je m'adresse aux leaders des pays respectifs. Je vous supplie, faisons quelque chose. Parce que la folie, c'est une maladie qui est ignorée. C'est une maladie qui est oubliée. Mais cela ne l'empêche pas de continuer maintenant à redoubler d'efforts. Pourquoi ? Parce que nous, lui, avons laissé un champ libre. Maintenant, cette maladie, cet esprit, est tendré maintenant de doubler d'efforts. Il est tendré de tuer nos frères, nos sœurs, nos leaders, nos dirigeants, les acteurs de notre développement, tant politique que social, économique que culturel. La folie maintenant est en train de nous laisser vraiment malheureux. Mais aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle par contre. Bien que l'ennemi a cru qu'il va nous tuer. Bien que l'ennemi a cru qu'il va continuer à prendre nos frères, nos sœurs, nos dirigeants. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle que j'ai, c'est que l'esprit de Dieu est sur moi. L'esprit de Dieu est sur toi. Oui, l'esprit de Dieu est sur tout le monde qui le veut. Il nous a un pour combattre cet esprit et le mettre en état de hors combat. En état de hors combat. Alléluia. Oh oui, cet esprit qui attend fait le bruit. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire qu'il y a l'onction du Saint-Esprit sur nous. Il y a Dieu qui m'a dit va et plus pour les gens malades. Va et plus pour les fous. Oh, vous avez peur, vous avez peur de prononcer ce mot. Vous ne voulez même pas qu'on prononce ce mot la folie. mais que vous le veuillez ou pas, la folie va frapper un membre de votre famille. La folie peut vous frapper vous aussi. Aujourd'hui, dans les pays développés, les pays d'inanti civilisés, on veut maintenant changer le vocabulaire. On n'appelle plus cette maladie la folie, mais on est tendré de dire c'est malaria, malaria quoi, célébrale, le surménagement, le surménage, quoi encore. Oui, avec d'autres termes qui sonnent bien dans les oreilles, mais mon frère, ma soeur, que ça sonne mieux que la folie. La folie reste la folie et la folie reste notre ennemi. la folie, c'est une maladie comme tant d'autres. Seulement, il nous faut mettre fin à sa course mortelle, à sa course fatale, au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant voir dans notre Bible le livre de Marc chapitre 5 et verset 19. Marc chapitre 5 verset verset 19. Marc chapitre 5 verset 19. Nous allons lire Marc chapitre 5 verset 19. Va de ta maison vers le tien et dis et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait et comment il a eu pitié pour toi. c'est une bonne nouvelle. Il y avait un homme qui vivait dans les tombes, dans les cimetières, dans le pays de Gadalènes. Et cet homme, la Bible dit qu'il avait une force surnaturelle. la Bible dit qu'il était devenu fou et il était devenu un danger public. Tout celui qui passait à côté de lui il était une victime soit par tabassé il est frappé les femmes il est prenait par force pour les frapper les tuer leur prendre tout ce qu'ils avaient la Bible dit que quand bien même on l'a chaîné il avait une telle force qu'il pouvait briser les chaînes on n'est rien de temps la Bible dit qu'il était lui aussi victime de lui même parce que la Bible dit qu'il pouvait se couper par des morceaux de pierre pourquoi parce que au fait ce n'était pas lui mais il était fou c'est pourquoi je suis entré encore une fois de faire rappel que la folie c'est un danger public c'est un danger contre notre développement tant social culturel politique et consorts nous voudrions mettre notre terre la meilleure la meilleure au vivre mais comment le ferons-nous quand il y a encore beaucoup de faux de faux et de folles ils vont mettre les 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 bâtons dans les routes de notre développement nous ne pouvons pas avoir la sécurité tant qu'il y a des fous à gauche à droite nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons car il y a beaucoup de fous autour de nous au fait ce que je suis en train de dire c'est que le monde d'aujourd'hui bien que nous disions que c'était dans la dispensation de sciences et technologies démocratie et tout comme ça mais ce monde je ne demande même pas pardon de le dire mais notre monde est peuplé par des fous le monde lui-même est devenu fou mon frère moi ma soeur regarde-toi toi-même que fais-tu de bien il y en a qui disent que nous tous sommes des fous seulement les degrés sont différents la folie c'est cette maladie mentale qui fait que l'homme est devenu un sous-homme parce que il n'est plus un homme qui se respecte parce que ce n'est plus lui il n'utilise plus ses capacités intellectuelles à 100% non il n'utilise plus ses capacités sociales mentales mentales morales non pourquoi parce que il y a une autre personne oui j'ai dit une autre personne qui est venue vivre en nous cette personne là qui vivait dans la tombe la bible nous dit que quand jésus est allé chasser les démons qui l'avaient rendu fou la bible dit que les démons lui ont dit nous sommes 10 000 10 000 non non sorry 2000 2000 démons qui l'habitaient c'est pourquoi il avait une telle force de briser le quoi les chers quand quelqu'un est habité par les démons ce n'est plus lui qui vit mais ce sont les démons qui vivent en lui c'est pourquoi il peut prendre n'importe quelle femme il n'a plus il n'a plus peur les gens aujourd'hui n'ont plus peur ils sont devenus dénidistes il faut laisser que c'est partout il mange comme si c'était des animaux vous lui donnez 5 kilos de foufou et wa 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 il mange ce n'est pas lui mais ce sont les esprits en cet homme ou en cette personne j'ai fait une série de délivrances à Ausha il y avait une jeune fille qui mangeait comme un cochon non je ne l'insulte pas parce qu'après nous avons disséré nous avons vu qu'elle avait en elle les esprits des cochons c'est pourquoi elle mangeait elle mangeait elle mangeait beaucoup ce n'était pas elle mais c'était ses esprits qui étaient en elle et elle était une fille très 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 sale comme un cochon tu vois ça c'est à dire qu'il y a des gens dont le comportement n'est pas laisse à désirer vous vous posez la question est-ce qu'il a étudié est-ce qu'il est civilisé non ce n'est pas lui un homme qui se fait arrêter plus de 5 fois quand il va faire la fornication ou la duretère la duretère il est emprisonné une fois deux fois il est devenu un récidiviste et encore il ne change pas ce n'est pas lui mais ce sont les esprits qui habitent en lui c'est pourquoi vous avez pour la patrie vous avons nous avons le mettre en prison mais il ne changera pas pourquoi parce que ce n'est pas lui mais ce sont les démons en lui la bonne nouvelle que j'ai ou un bon enseignement tant que je retire de cette histoire entre Jésus et cet homme la Bible dit que quand cet homme qui était un danger public qui volait qui faisait tout genre de mauvaises choses quand il a vu Jésus il a pris ses pieds au cou il a couru non pas loin de Jésus mais en venant vers en venant vers Jésus mon frère ma soeur ça me donne de la peine de voir que les démons reconnaissent qui est Jésus alors que nous qu'il a créé en son image et en sa ressemblance nous ne le savons pas mon frère ma soeur regarde-toi et pose-toi la question qui m'a créé qui suis-je qui est Jésus la Bible dit les démons sont venus et ils se sont priés devant lui se sont ingénués il a dit nous connaissons qui tu es tu es le fils de Dieu ne nous tuer pas ne nous tuer pas mon frère ma soeur aujourd'hui si nous voulons maintenant lier les démons si nous voulons maintenant freiner la course mortaire de la folie nous devons reconnaître que Jésus est le Christ et qu'il est le fils de Dieu le tout puissant hallelujah mon frère ma soeur ici nous sommes nous ne sommes pas entrés de badiner nous sommes entrés c'est de résoudre un problème ici c'est la vie ou la mort gloire à Dieu parce que je suis ici pour défendre la vie je suis ici pour vous amener la vie et non pas la mort nous devons accepter Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur oh c'est la seule personne à qui les démons se sont courbés devant lui nous connaissons qui tu es tu es le fils du Dieu le tout puissant ne nous tuer pas mais ordonne-nous d'aller dans ces cochons hallelujah hallelujah aujourd'hui les démons m'obéissent mais ils ne m'ont jamais dit que je suis le fils de Dieu le tout puissant ils ne m'ont pas dit que je suis le Christ je suis un enfant de Dieu rempli par le Saint Esprit en moi Dieu a investi le pouvoir et l'autorité de chasser les démons mais Jésus lui il est le Christ c'est lui qui a créé même les démons hallelujah non maintenant les démons ont demandé pardon et Jésus leur a posé la question combien nous sommes 2000 démons mon frère mon sain comment est-ce que tu peux vivre quand tu es maintenant sous le contraire de 2000 démons tu comprends maintenant pourquoi cet homme était un danger public vous comprenez pourquoi maintenant à vous tous nos dirigeants vous tous qui prenez les décisions pour le monde entier savez-vous combien de démons maintenant qui circulent librement au monde entier d'amener des maladies incurables entier entier de manger de manger ce qui était réservé aux gens au peuple de Dieu aux gens qu'on appelle les pauvres et les riches continuent maintenant à les dévorer même à les manger ce ne sont pas eux mais ce sont les esprits qui sont en eux Alléluia Alléluia non mais là Jésus a dit il a ordonné ils sont partis et Jésus maintenant a dit mon fils va et raconte à tout le monde ce que j'ai fait pour toi Alléluia nous allons maintenant prier il n'y a personne d'autre qui puisse chasser les démons sauf nous tous au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit nous allons prier nous aurons le temps maintenant de faire la délivrance de faire la délivrance concernant la folie parce que c'était c'était un chapitre très immense mais aujourd'hui nous allons prier je vais vous aider ensemble nous allons prier tu vois que d'abord il faut avoir cette puissance Jésus quand vous lirez chapitre 4 Luc que nos marques Jésus venait d'ordonner au vent aux tempêtes de s'arrêter et les gens ont dit qui est cet homme-ci à qui même les vents obéissent mon frère ma soeur vous ne pouvez pas chasser les démons si vous n'avez pas de puissance de Jésus si vous n'avez pas d'autorité de Jésus si vous ne pouvez pas arrêter stopper le vent de ce monde comment allez-vous chasser les démons je ne suis pas ici pour les élever non mais je suis ici pour vous dire que bien qu'ils aient une superpuissance nous aussi nous en avons une plus grande superpuissance alors nous sommes plus que vainqueurs l'esprit qui est à nous est plus puissant que ces esprits-là c'est pourquoi aujourd'hui bien que vous ayez honte de cette maladie mais cette maladie continue à tuer des gens bien que vous disiez beaucoup de mots de cette maladie non je vous comprends mais qu'est-ce que vous faites pour l'arrêter nous lui avons donné le champ libre mais aujourd'hui nous devons l'arrêter au nom de Jésus tu n'es pas fou qui t'a dit mais tu es ici d'une famille qui reconnaît qu'il y a un sang un esprit de fou de folie vous avez fait le mariage dans une famille qui a des esprits de folie il y a de quoi des ennemis les ennemis qui t'envoient des esprits de folie poussés par la jalousie vous l'apprendrez ton mari ou ton épouse il t'envoie des esprits de folie mon frère ma soeur ce monde est peu le plupart des fous mais aujourd'hui nous allons prier nous allons renoncer à cet esprit de folie nous allons renoncer à la maladie de folie nous allons nous séparer des liens de folie de nos familles nous allons détruire détruire l'autel démoniaque les autels sataniques d'où les esprits de folie nous suivent vous tous qui faites des rêves de la folie nous allons nous en séparer en nom puissant de Jésus Christ vous avez fait du mal à quelqu'un il a dit vous allez devenir fou il était sérieux comme on disait quelqu'un venu demander votre ami en mariage vous l'avez voulu vous avez vous lui avez refusé il vous a menacé qu'il vous a vous allez devenir folle prend ça cette menace au sérieux vous avez pris quelque chose qui ne vous appartient pas vous savez quelqu'un peut vous envoyer ces esprits vous pouvez vous retrouver dans une maison hantée par les esprits de folie j'en ai vu qui ont occupé une maison à quelqu'un et ce quelqu'un disait libérer ma maison c'est non 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 vous n'êtes plus au pays tout 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 alors cette famille a commencé maintenant à perdre des enfants jusqu'à ce que les autres étaient devenus fous vous voyez pourquoi la maison qu'ils occupaient nous allons prier nous allons prier ayant couvert par la puissance du Saint Esprit lequel qui habitait Jésus quand il a arrêté les vents les tempêtes par ce même esprit nous allons arrêter chasser ces esprits de folie au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth vous vous n'êtes pas fou aujourd'hui mais vous pétrez que vous êtes assis sur une une bombe à retardement à retardement demain ou après demain vous pouvez devenir fous ok nous allons prier prenons ces menaces aux séries au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus Christ Père mon Dieu mon Roi ayant au Seigneur ayant l'Esprit de Jésus Christ à nous ayant au Seigneur le Saint Esprit à nous nous prenons cette autorité Jésus qui nous a dit je vous donne la puissance et l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions nous sommes maintenant entrés d'ordonner à toi l'Esprit de folie libère tout le monde qui écoute cette voix maintenant au nom puissant de Jésus Christ l'onction du Saint Esprit est sur nous l'Esprit de Dieu nous a ouin aujourd'hui pour délivrer les membres de nos familles de la folie pour nous délivrer nous-mêmes de l'Esprit de la folie au nom puissant de Jésus Christ l'Esprit de Dieu est sur nous il nous a ouin pour rendre nos ennemis qui nous frappent des esprits de folie les rendre hors d'état de nuire au nom puissant de Jésus Christ de la folie de la folie de la folie ou par le feu par le feu par le tonneur Seigneur je les sépare de cet esprit de folie au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Seigneur que tous les hôtels ont été produits au Seigneur ces esprits de folie que ces hôtels tombent au nom puissant de Jésus Christ Seigneur pardon tout le monde qui a été inquiété au Seigneur qui s'est impliqué dans 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 des péchés qui ont eu résultat de la folie dans leur famille au nom puissant de Jésus que le sang de Jésus Christ nous lave que le sang de Jésus Christ nous purifie au nom puissant de Jésus Christ aujourd'hui nous nous séparons maintenant des esprits de l'idolâtrie au nom puissant de Jésus Christ que tous les faux dieux dans nos familles soient consumés par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Seigneur Père mon Dieu mort je suis entré maintenant de briller tout est de briller et de rendre sans effet toutes les alliances néfastes que les membres de nos familles nous aussi y compris ont signé avec le monde des ténèbres que ces alliances négatives que ces alliances font au Seigneur mauvaise et Seigneur soit maintenant sans effet au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus dénonce ces alliances et renonce ces alliances au nom puissant de Jésus que ton nom soit arrêté maintenant de cette alliance au nom puissant de Jésus de Nazareth libère-toi de cette alliance au nom puissant de Jésus dégage-toi de cette alliance au nom puissant de Jésus de Nazareth couper ton cordon de ta famille qui a fait des alliances des alliances des alliances négatives avec le monde des ténèbres au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Père mon Dieu mon roi aujourd'hui nous nous séparons maintenant de toutes les alliances et manifestes qui agissent contre nous qui nous rendent fort fous au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth aujourd'hui encore une fois Seigneur nous détruisons tous les hôtels sataniques qui nous rendent fous dans nos familles au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth toutes tes prières toutes les incartations qui ont été faites dans ces hôtels que ces incartations qui nous rendent fous soient sans effet au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth que tous les engagements que nos aïeux ont pris pour Seigneur pour le monde des ténèbres que ces engagements soient sans effet au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth tous les sacrifices qui ont été donnés au Seigneur dans ces hôtels et qui agissent contre nous que ces sacrifices soient consumés par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus Christ au nom puissant de Jésus Christ mon Père mon Dieu mon Roi aujourd'hui il y en a au Seigneur qui ont fait des mauvaises choses contre quelqu'un d'autre qui ont péché ou qui ont au Seigneur fait des mauvaises choses contre ces quelques familles et ces familles ont juré de nous rendre fous que le sang de Jésus Christ parle pour nous oui invoque le sang de Jésus invoque le sang de Jésus enfin que le sang de Jésus on parle pour toi au nom puissant de Jésus que le sang de Jésus Christ vous purifie et vous sanctifie et que toutes ces menaces de ces personnes restent sans effet maintenant au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth mon Père mon Dieu mon Roi que toute personne qui a volé toute personne qui a détourné au Seigneur le connu qui a détruit le mariage des autres au Seigneur que le sang de Jésus Christ puisse maintenant Seigneur les délivrer au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth au par le feu par le tonnerre par le feu nous sommes entrés de détruire maintenant Seigneur tout acte de la sorcellerie les sorciers de nos villages les sorciers de tous les pays où nous avons vécu et qui ont voulu nous détruire parce qu'à cause de leur méchanceté par le tonnerre et par le feu nous rendons sans effet Seigneur tout ce qu'ils auraient fait contre nous au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Seigneur que tout contact que tout point de contact de nos familles qui se trouvent au Seigneur chez les féticheurs chez les sorciers que ces points de contact soient consumés par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth que toutes les flèches de la folie toutes les flèches de la folie qu'ils sont entrés de nous envoyer que ces flèches retournent chez eux au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Père mon Dieu mon roi ô celui qui a rêvé de la folie celui qui a rêvé d'une personne folle ô c'est par toi de ce rêve au nom puissant de Jésus sépare toi de ce rêve au nom puissant de Jésus que ce rêve soit sans effet maintenant au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth tu as été un sorceller au nom puissant de Jésus que le feu de Dieu maintenant rende sans effet tout acte de la sorcellerie contre toi au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth que toute personne qui aurait pris ta connaissance je leur donne maintenant je lui ordonne maintenant de retourner ta connaissance maintenant au nom puissant de Jésus je te sépare du monde et des ténèbres au nom puissant de Jésus Christ ils t'ont pris la connaissance ils t'ont pris tout ce qui est à toi pour te rendre fou mais cette folie je la rends sans effet au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Père mon Dieu mon roi tu nous as donné la puissance et l'autorité ô Seigneur la puissance et l'autorité de détruire le monde des ténèbres au nom puissant de Jésus nous détruisons la sorcellerie de la folie contre nous au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth il y en a qui ont tué des enfants des bébés des femmes qui ont provoqué les avortements et maintenant ces femmes sont devenues folles au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth que le sang de Jésus Christ parle pour toi que le sang de Jésus Christ te couvre que tu sois pardonné ton esprit ton âme et ton corps sois pardonné par le sang de Jésus par le sang de Jésus au nom puissant de Jésus ainsi ainsi sois normal maintenant au nom puissant de Jésus Christ je fais aujourd'hui la dérivance de ta tête que tous les serpents qui se trouvent dans ta tête ou dans ton cerveau te libèrent maintenant au nom puissant de Jésus tout esprit qui contrôle ta tête qui t'esprit qui contrôle ton âme et ton esprit au nom puissant de Jésus que ces esprits te libèrent maintenant au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth les esprits qui font le contrôle de ta tête de ton raisonnement au nom puissant de Jésus que ces esprits maintenant te libèrent au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth invoque, invoque le feu et consume tout esprit qui contrôle ta tête au nom puissant de Jésus Christ chasse de toi l'esprit l'esprit de la colère que cet esprit de colère te libèrent maintenant je redonne à tous les esprits de colère de te libèrent maintenant au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth esprit de jalousie esprit de jalousie que cet esprit te libère au nom puissant de Jésus Christ chasse de toi les esprits de peur que l'esprit de peur te libère Que l'esprit de peur te libère Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Protège-toi, protège-toi Protège-toi maintenant Contre tous les ennemis Oh oui, les jaloux Les jaloux Oh, oh, protège-toi contre toute personne qui est jaloux Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Nous sommes maintenant entrés de prière Au nom puissant de Jésus, tu peux vivre dans un lieu où il y a les esprits de folie. Il y a beaucoup de gens qui sont fous ou folles. Protège-toi contre ces esprits. Devienne de prier pour que tu sois le feu et que ces esprits puissent être du papier, que tu le consumes ou tu passes. Au nom puissant de Jésus, protège-toi contre les esprits de folie. Oui, que tu sois protégé par le sang de Jésus, que les esprits de folie ne te touchent pas à cause du sang de Jésus qui te protège. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oui, 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 tu t'es séparé de toutes tes mauvaises alliances, alliances néfastes, alliances sataniques. Au nom puissant de Jésus, n'y réfléchis plus, n'y retourne plus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu m'aura. Je chasse le désordre dans ma vie. Chasse le désordre dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, chasse le désordre, chasse la violence, chasse la violence, le désordre, le silence dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, nous te disons merci, merci parce que tu es merveilleux. Il y a beaucoup de gens qui nous chassent, qui nous veulent du mal parce qu'ils sont jaloux de nous. Seigneur, que nous soyons maintenant protégés et que toute flèche de la folie qui nous sera envoyée par ces gens, que ces flèches les retournent au non-puissant de Jésus-Christ, que ces flèches soient brisées au non-puissant de Jésus-Christ. Par le feu et par le ténèbre, par le feu, nous sommes entrés maintenant de consommer tous les papiers sur lesquels était écrit que nous serons fous à cause, Seigneur, de ce que le monde des ténèbres a fait contre nous. Que ces papiers soient maintenant consumés par le feu de Dieu et que tout le monde des ténèbres ne se souviennent plus jamais de faire de nous quoi que ce soit de la folie au non-puissant de Jésus. Au non-puissant de Jésus, Père mon Dieu, mon Roi, que tout le monde qui a écouté cette prière maintenant soit couvert par le feu de Dieu, soit couvert par le sang de Jésus. Que toutes les personnes qui ont écouté cette prière soient maintenant intouchables par la folie et soient immunisés contre la folie. Je te rends immunisés contre la folie. La folie héréditaire, la folie héréditaire meurt au non-puissant de Jésus-Christ. La folie de la famille et de ton conjoint, que cette folie meurt et ne te quitte plus jamais au non-puissant de Jésus-Christ. Que toutes les personnes qui t'auraient envoyé de la folie, que cette folie ne te touche plus au non-puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je suis en train de te libérer. Je te libère et j'active maintenant la santé, la santé, la santé en toi. Oui, la connaissance en toi, la paix en toi. J'active la paix, j'active le succès, j'active maintenant la sécurité, j'active la santé, j'active la prospérité, j'active maintenant une longue vie, j'active des signes, des prodiges, des miracles. J'active en toi les signes, des prodiges, des miracles, l'onction du Saint-Esprit au non-puissant de Jésus-Christ de Nazaire. Père mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Alors Seigneur, je couvre tout le monde par le sang de Jésus-Christ de Nazaire et je rends nul et non avenu toutes les lois, toutes les lois, toutes les lois du monde des ténèbres. Toutes les lois, Seigneur, du monde des ténèbres, toutes les lois au Seigneur établies par le monde des ténèbres contre nous. Ces lois de la folie sont nul et non avenu, au non-puissant de Jésus, nous les abrogeons, nous les rendons sans effet, au non-puissant de Jésus-Christ de Nazaire. Merci Seigneur, au non-puissant de Jésus, nous rendons sans effet toutes les tentatives du monde des ténèbres pour s'évenger contre nous. Pour s'évenger contre nous, contre ton Église, contre tes enfants Dieu, contre le monde que tu as créé, au non-puissant de Jésus-Christ de Nazaire. Merci Seigneur, à ton océan. Amen. Oh, que Dieu te bénisse beaucoup. Aujourd'hui, comme vous venez de le constater, nous avons commencé par un sujet comme tabou, un sujet de prière que les gens n'aiment pas. Mais aujourd'hui, nous avons voulu détruire le tabou. Nous voulons prier pour que le monde soit délivré de la folie. Nous voulions être délivrés de la folie. Nous sommes assis sur une bombe à retardement. Quand Dieu même, tu penses que tu es bien ? Non. Non. Parce que c'est comme si c'était, c'est quoi, flad, flad, c'est quoi, c'est, c'est comme l'océan maintenant qui remonte. L'eau peut nous atteindre à tout moment. Alors, mon frère, ma soeur, continuez à prier contre la folie. C'est un danger public. C'est une menace. Que Dieu te bénisse. Encore une fois, mon portable, c'est le plus 256-786-46-5771. Ma chaîne YouTube, c'est l'Aposte Augustin Gravatoire. Continuez à partager, continuez à vous abonner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada